Salam à tous, Baruch HaShem, on a le srout, la joie de continuer ensemble l'aventure du livre Etzadahat, celui qui nous apprend qu'Hachem waibotanutamid, qu'Hachem nous aime constamment, et qu'il y aura toujours Raktov ve'odotertov ve'odotertov. Et donc les amis, on a vu hier, on a commencé à voir l'enseignement de Rabbi Nachman, la Torah Rechpebet 282, qu'on appelle la Torah de Azamra, qui est une Torah clé fondamentale de tout l'enseignement de Rabbi Nachman, d'apprendre à voir les points positifs qui sont en nous, et qu'en réalité, puisqu'on est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, nous a dit Rabbi Nachman, la majorité du âme d'Israël, la grande majorité, 99% des gens qui sont éloignés d'Hachem, c'est à cause de quoi ? C'est à cause de la tristesse qui provient de la désillusion quand on voit, quand on focalise sur notre éloignement, sur les défauts qu'on a à l'intérieur de nous, sur ce qu'on a fait comme faute, etc. Et à cause de ça, on se désespère de pouvoir être proche d'Hachem. Et maintenant, Rabbi Nachman nous demande de focaliser sur le bien. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman, que l'on a arrêté. Le mot mitzvah, on a déjà vu ensemble que ce mot mitzvah, donc les mitzvahs qui est le bien, c'est quand tu fais du bien, tu fais des commandements d'Hachem, tu fais une mitzvah, ça vient du mot tzavta. Tzavta, ça veut dire une union. C'est-à-dire que la mitzvah est là pour nous unir avec Hachem. Et donc chaque mitzvah que tu as fait, quand tu t'en rappelles, que tu prends conscience d'une mitzvah, elle t'unit directement avec le roi en lui-même. Et donc chaque bonne chose que tu vas faire, chaque point positif dont il parle à Rabbi Nachman, qu'il faut trouver à l'intérieur de nous-mêmes, chaque point positif, en réalité c'est un cadeau que tu as reçu directement du roi qui te fait voir son amour pour toi. C'est pourquoi il faut énormément se réjouir, Ken, et faire pénétrer dans sa conscience chaque point positif, lui donner sa véritable valeur, comme il met en garde Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire Rabbi Nachman ? De faire grandir, de glorifier, d'élever chaque point positif qui est en réalité de la divinité mamache, qui est passée par toi et qui est à l'intérieur de toi. Parce que lorsqu'un homme tombe dans son esprit, qu'il se déprime entre guillemets, il commence petit à petit à rentrer dans la tristesse, dans la mélancolie, et il perd en réalité toute la raison de vivre. Tout ça, c'est une ruse du mauvais penchant qui est là pour téloigner l'akadosh boruch, et pour renforcer chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman ? On va approfondir. Il nous dit que même un homme qui pense qu'il est le plus petit, qu'il est le plus bas au niveau spirituel, qu'il n'y a pas de niveau plus bas que lui, il vient le renforcer en lui disant dans la suite de l'enseignement 282, il dit, car c'est connu, qu'un homme, il doit faire attention d'être toujours dans la joie, constamment, en permanence dans la joie, et d'éloigner de lui-même la tristesse énormément, le plus loin possible. Car comment est-il possible que cet homme-là, il n'ait pas fait une fois dans sa vie une mitzvah, une bonne chose ? Parce que chacun d'entre nous, nous dit Rabbi Nachman, il doit chercher, il doit vouloir, et il doit trouver en lui-même encore un peu de bien. Afin de se revitaliser et de rentrer grâce à ça dans la simcha, dans la joie, par le fait même qu'il va chercher et qu'il va trouver en lui-même encore un peu de bien, nous dit Rabbi Nachman, ça nous fait sortir, ça fait sortir cette personne-là dans le ciel de la balance de l'accusation, et ça le fait rentrer dans la balance des mérites. Et comme ça, il va revenir à Bichuva, juste en se jugeant, en s'auto-jugeant positivement. Fin de citation, je l'écoute et moral. Si on regarde le langage de Rabbi Nachman, les amis, de Rabbi Nachadosh, on pourrait penser, on pourrait imaginer qu'on parle d'une personne qui a 73 ans. 73 ans ! Fin de sa vie. Et en réalité, il y a 60 ans, elle a fait une mitzvah ! C'était quand il y a 60 ans ? Il avait 13 ans, elle a bar mitzvah ! Elle a fait une mitzvah, elle a mis les tfilines ! Et durant 60 ans, il n'a fait aucune autre mitzvah ! Que des fautes ! Que des averotes ! Il n'a mangé pakachère ! Il n'a pas fait shabbat ! Il a fait du commerce, un trafiquant, etc. Chez Mishmour ! Mais il y a 60 ans, il a fait quelque chose de bien ! Et Rabenu, il vient et veut le renforcer même cette personne-là ! On est loin de ça, les amis, je vous rassure ! Mais même une personne comme ça, Rabenu, il veut le renforcer ! Comment ? Avec cette conscience qu'on est en train de voir ! Que le bien que tu as fait même s'il y a 60 ans, c'est un bien éternel ! C'est un bien qui vit en toi pour l'éternité même jusqu'à présent, à 73 ans ! Et en quoi ça peut te revitaliser ? C'est que ce bien-là, il t'a relié et il te relie à tout jamais à Hachem ! Tu t'es lié il y a 60 ans, c'est vrai, à Hachem, il te barra par une mitzvah que tu as mis les tfilines, que Bekochi, tu n'étais même pas conscient de ce que tu faisais ! Mais ce lien que tu as tissé avec Hachem, il est pour l'éternité ! Ça veut dire qu'à chaque instant de ta vie, tu es attaché à Hachem par ce lien que tu as tissé quand tu as fait cette mitzvah-là ! Et donc une personne, il va falloir faire un travail, il faut glorifier, il va falloir faire un travail pour pouvoir se réjouir de cette chance extraordinaire que tu t'es lié avec Hachem et que tu es lié à Hachem pour l'éternité ! Et donner de la valeur à ce bien et s'en réjouir ! Et quand tu vas faire ça, immédiatement, même si 60 ans après, tu n'as pas fait de mitzvah, mais ce lien, il est là ! Tu fais juste quoi ? Tu vas le revitaliser, tu vas remettre les ondes entre toi et tu vas te reconnecter immédiatement avec ce lien qui est déjà existant entre toi et Hachem ! Et cette intelligence, les amis, elle est extrêmement profonde ! Parce que tout le bien qu'il y a dans ce monde-là, c'est de la divinité, comme on l'a déjà vu ! Chaque mitzvah, chaque bonne chose qu'il y a dans ce monde-là, c'est un dévoilement divin dans le monde ! Un homme, il a fait une mitzvah, tu as fait une mitzvah un jour dans ta vie, ça montre que la lumière divine, elle est passée à travers toi ! Et de la même manière que la divinité, elle est en dehors du temps, elle est éternelle, elle est en dehors de l'espace ! Et bien pareil, chaque bien qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, il est éternel ! Et donc, dès que tu t'en souviens de ce bien-là que tu as fait même s'il y a des années en arrière, et bien immédiatement, ce lien, il se réavive parce qu'il est en dehors du temps, il est encore existant ! Comme si tu faisais maintenant cette mitzvah-là ! Parce que le bien d'une mitzvah, il est en dehors du temps, en dehors de l'espace, de l'espace-temps ! Et donc, il n'est jamais perdu ! Il n'y a personne qui peut te le prendre parce qu'il est éternel ! Il n'y a rien qui peut endommager une mitzvah que tu as fait ! Elle ne pourra jamais s'endommager ! Donc un homme, il doit faire ce travail de se souvenir et de s'identifier à ce bien qui est passé par lui, qui est la mitzvah qu'il a fait ! Et de s'en réjouir énormément parce que ce bien-là, il est existant jusqu'à encore aujourd'hui ! Les amis, on va continuer encore un tout petit peu ! Il nous dit, de plus, il s'est réjoui maintenant d'avoir fait du bien dans le passé ! Bien qu'à l'époque, peut-être qu'il y a 60 ans, lui, il ne s'est pas réjoui qu'il a fait la mitzvah ! La mitzvah de la mitzvah ! La mitzvah d'Edfine ! Il ne s'en est pas réjoui ! Il a fait le truc comme ça parce qu'il fallait faire pour les photos, etc. Ce lien d'Hachem, il ne s'en était pas réjoui ! Comme aujourd'hui, maintenant, avec sa conscience et sa maturité, il peut s'en réjouir ! Et bien maintenant, quand il va s'en réjouir, et bien ce lien-là, c'est comme si tu refaisais la même mitzvah mais avec une joie qui était contenue en elle en potentiel qui se dévoile maintenant. Et ça redévoile la lumière divine qui est contenue dans la mitzvah, dans ce lien avec Kadosh Baruch Hu qui était contenu en potentiel à l'intérieur d'elle. Et grâce à ça, un homme, il va se renforcer dans la joie parce que dans cette mitzvah, déjà longtemps, elle est encore existante. Il y avait un lien avec Hachem et une joie potentielle du lien avec Hachem. Et si toi, tu y crois et que tu y penses vraiment, et bien tu vas recapter la joie de la mitzvah du lien avec Hachem qui te lie à Kadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et en réalité, il nous dit, ce bien qui est dedans, ça réveille la joie. Le bien de la mitzvah qui est le bien du lien avec Hachem, il réveille la joie. Et la simcha des mitzvahs, c'est une mitzvah en elle-même. D'être heureux d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Donc tu te rappelles d'une mitzvah, t'es heureux, c'est une mitzvah en elle-même. Et pas que c'est une mitzvah, nous dit Rabbi Nachman. Écoutez, Mooran 278, il dit que la racine de toutes les mitzvahs, c'est la simcha. C'est la joie. En réalité, il dit Rabbi Nachman que la racine de chaque mitzvah, c'est la joie. Donc la joie qu'un homme, il a quand il se souvient d'une ancienne mitzvah qu'il a faite, même si elle a été faite il y a 60 ans, il y a longtemps, et bien ça réveille à la racine. La joie de la mitzvah qui elle-même est la racine de toutes les mitzvahs une fois que tu vas être joyeux, t'es connecté à la racine de toutes les mitzvahs, tu vas avoir envie de faire encore des mitzvahs, encore des mitzvahs, encore des mitzvahs. Et si ça c'est vrai les amis, pour un homme qu'on parle d'il y a 60 ans en arrière qu'il n'a fait qu'une seule mitzvah dans sa vie, à sa bar mitzvah qu'il a 73 ans et qu'il est déprimé et qu'on essaie de le revitaliser. Alors combien nous on doit dire un calva romère un a fortiori de 1 million de fois plus grand parce que c'est marqué que même le plus rachat, le plus mauvais du homme Israël qui pense être le plus mauvais du homme Israël, tous les jours il fait des centaines et des milliers et des dizaines de milliers de bonnes actions. On est tous remplis de mitzvahs envers notre prochain, envers Akadosh Baruch Hu et donc combien si on fait ce travail-là on a de quoi se réjouir. Et on doit tous aller faire attention de reprendre à chaque fois un nouveau départ avec ce conseil de Rabbi Nachman de chercher ses points positifs, de se juger nous-mêmes positivement et de se réjouir du bien qui est passé par nous et qui vit en nous avec Hachem. Et comme ça on sera toujours dans cette dimension contrairement à Amman de se dire oui, c'est chavé, oui ça vaut le coup Baruch HaShem à Shrenau que j'ai été créé que j'ai fait une mitzvah dans ma vie combien de mitzvah je fais ? Et pas juste c'est bon j'ai fait une mitzvah non, c'est extraordinaire une mitzvah c'est un lien éternel avec Hachem. Chaque point positif c'est un lien éternel avec Hachem qui a une valeur plus que tout ce monde-là. T'as fait du cheset t'as fait de la zedaka t'as fait de la bonté t'as aidé quelqu'un t'as étudié t'as prié t'as fait toutes sortes de défauts envers ton prochain envers Akadosh Baruch réjouis-toi tu t'es lié avec Hachem chaque mitzvah te lié avec Hachem et grandis cette conscience-là fais un travail dans taille de baudet tout de grandir cette conscience-là et de prendre conscience combien c'est extrêmement précieux d'être lié à Akadosh Baruch pour l'éternité donne de la valeur à ta mitzvah comme disait David Améler je me suis réjoui de tes paroles de tes mitzvahs de ta Torah comme un butin comme un trésor extraordinaire que David Améler sur chaque parole d'Hachem qu'il a pu accomplir qu'il a étudié chaque mitzvah qu'il a fait pour lui c'est comme ça qu'il avait gagné le jackpot c'est plus qu'un million de dollars c'est plus que dix milliards de dollars ce monde-là ne vaut pas la plus petite des mitzvahs donc tu dois être reconnaissant envers Hachem que la divinité elle est passée par toi que la divinité elle est en Torah chaque mitzvah elle est éternelle en toi juste tu n'y crois pas tu n'y penses pas le itzvah éternel qui croit que tu es pauvre alors que tu es ultra milliardaire et foi et sache qu'en réalité tu es quelqu'un de bien tu es rempli de bien la mitzvah est éternelle le mal il passe le mal en fait le chouva il s'enlève la mitzvah est éternelle tes acquisitions spirituelles elles sont éternelles n'écoute pas le mauvais penchant qui vient qui veut te déprimer et te dire qu'il ou non tu es un bon à rien un regard etc non tu es rempli tu es le fils du roi et tu es rempli de pierres précieuses sur ça on prie tous les soirs retire le mauvais penchant de devant nous et de après nous que avant la mitzvah il va nous empêcher de faire la mitzvah une fois que tu l'as fait il fait comme si tu n'avais rien fait alors c'est bon c'est nul ce que tu as fait c'est bon ça va arrêter de te réjouir de ta petite mitzvah de rien du tout et les amis on doit détourner le itzera ça qu'il nous donne le rabbi Nachman qu'on prenne conscience combien Hachem il nous aime parce qu'Hachem il voit tous ces liens qu'il a tissés avec nous d'amour par les mises qu'on a fait qu'on puisse faire ce travail de voir les points positifs de les grandir de s'en réjouir et de se revitaliser et d'avoir conscience combien Hachem il nous aime combien le bien il est en nous Ashereno Matov Chalkeino